On va parler du jeu de janvier à priori parce que je veux savoir tout ce qui t'intéresse dans le prochain book comme on fait à chaque mois, techniquement. Je veux dire, je vais te commencer par moi ce qui m'intéresse et ce ne sera pas beaucoup. Parce que tu t'es rendu compte que janvier c'était comme un peu à chier. Janvier, check. Janvier, il faut que tu le voies comme ça de manière plus positive. Janvier, c'est que tu remplis les coffres. Oui. Un petit break pour ramener l'argent un peu dans ton portefeuille pour te donner un petit break pour quand mars et avril va arriver. C'est drôle que tu disais ça en plus parce que la plupart des jeux qui ont été annoncés qui vont sortir en janvier 2020, c'est des jeux dans le fond, c'est des remakes de jeux. Bien pas des remakes de jeux, mais tu sais, on a Master Hunter World Iceborne qui va être pour PC. Comme tu dis, c'est pour faire de l'argent pour aussi les compagnies parce qu'il est déjà sorti. Il y a peut-être Dragon Ball Z que moi personnellement je ne connais pas, mais ça peut scénar des cloches. Non, Dragon Ball aussi. Je déteste ça. Ok, parfait. D'abord, ça doit être JP qui aime ça ou Frank des Dieux Geeks, mais il doit avoir quelqu'un qui aime ça. Oui, non, mais Dragon Ball Z, le jeu en tant que telle, il sort aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment un bon jeu, mais si tu es un fan de Dragon Ball Z, je pense que ça va te donner ce que tu as besoin. Si tu veux faire un mini-review de ce que j'ai vu, c'est que c'est un PG qui est comme so-so, mais en même temps, c'est un retelling de l'histoire de Dragon Ball. C'est juste que Dragon Ball, je suis baffled parce que quand j'étais jeune, c'était populaire. C'est encore populaire, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours la même affaire du monde qui charge, du monde qui crie, puis tout ça. C'est juste la longévité de cette série-là. Je comprends pourquoi c'était bon et pourquoi ça a été aussi un gros impact culturel, mais je suis encore baffled sur le fait que c'est aussi populaire que c'était avant. Parce que c'est quoi qu'il y a de nouveau, genre? Ils comptent tout le temps la même astille d'histoire, puis le monde en dirait qu'ils ne se tannent pas. Genre, je suis comme... Je suis comme en bas. Ben, tout ça pour dire, anyway, que techniquement, le seul jeu que moi personnellement... Parce que moi, Dragon Ball Z, c'est zéro moins de base. C'est comme les Pokémon, toutes ces affaires-là. Mais ces affaires-là, tu vois comment je suis négatif. Excusez-moi pour tout le monde. Raciste. Ben, c'est quasiment ça. Ben oui, j'ai vu le film Detective Pikachu, puis c'est quand même pas si pire que ça, non? Ben, je n'ai pas regardé, mais ça n'a même pas l'air mauvais. Non, pour ça, c'est pas si pire. Bon, mais ça pour dire que moi, personnellement, un jeu... Parce que dans le fond, en fait, il n'y a aucun jeu que j'attends en janvier, à part un. Les autres, je m'en callais, c'est... En fait, je vais vraiment... Je vais en mentionner un après, après toi, qu'il y a de l'heure... Ah, je t'en prie, vas-y, là, vas-y. Mais moi, personnellement, Warcraft 3 Reforged, un autre remake, oui, je le sais, là, puis janvier, c'est rempli de tout ça, là. Mais j'ai hâte de jouer à Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3, j'ai joué peut-être une heure ou deux où je n'ai pas joué parce qu'après ça, j'ai trouvé ça à chier. Dans le temps, j'étais moins ouvert à ça. Là, j'ai toutes mes affaires, je suis prête, j'ai précommandé, je suis prête. J'attends juste, ah oui, ship-moi ça, Blizzard, ship-moi ça. Warcraft 3, dans le tel, moi, c'était littéralement mon RTS préféré. C'est celui que j'ai été le plus compétitif dedans puis que j'ai joué le plus. Ah oui, il y a même de la compétition pour ce jeu-là, oui. Oui, dans le temps, là. Non, mais ça avait l'air plus single player que multiplayer, mettons, mon feeling. Non, parce que dans le fond, le multiplayer, c'était le fun, j'étais à l'air comme l'aspect du héros puis que tu pouvais leveler les up puis que tu avais attaqué des creeps. Ça rajoutait une nouvelle dimension. Un temps, c'était le fun de voir ton personnage le volley-up puis la stratégie de quel héros je me sers. T'entends, c'était fresh, cette idée-là. Maintenant, il y a des héros dans tout. Il y a 20 ans, là. Maintenant, il y a des héros dans tout. Oui, oui, oui. Moi, j'avais vraiment embarqué là-dedans pour que tu micromanages ton héros. Pendant les batailles, moi, je ne suis pas trop gentil. J'haissais ça, les RTS, que tu as comme des huge armies puis que tu pitches ça un contre l'autre puis il fallait que tu micromanages tout. Tandis que là-dedans, il y avait moins de personnages qui se battaient ensemble. Il y avait plus de place pour justement bouger ton personnage, qu'il fallait le faire attaquer, forcer ton ennemi à attaquer ton héros puis après ça, peut-être le faire retreeter pour qu'il perde dans le fond du temps d'attaque. Moi, je n'étais pas un méga gars d'RTS donc c'était peut-être le seul que j'ai vraiment trippé. D'antan, j'aimais beaucoup Warcraft 2 puis Starcraft 1. Mais Warcraft 3, c'est sûr que... Sur un PC, je donnerais une chance. Mais je ne suis pas trop PC gamer puis il n'y a pas assez de jeux exclusifs pour que ça me donne le goût de booster mon PC. Mais sinon, moi, le jeu que je parlais, surtout aujourd'hui, c'est Tokyo Mirage Session dans le fond, qui est un RPG d'Atlus qui était sur le Wii U, que j'ai fini en tant que tel sur le Wii U dans le temps. Je me suis peut-être retenu pour le racheter mais en le temps, j'étais comme... J'ai pas un RPG à finir, j'ai pas joué un RPG, j'ai déjà fini. Pour faire une histoire courte, c'est comme le monde qui font Persona, right? C'est un fan de Persona qui font des... Si t'es un fan de Persona mais que t'as jamais joué plus qu'une heure à Persona, ça compte-tu? Non, je te blague, c'était... Non, non, en général... Les fans de Persona, ils jouent plus qu'une heure à Persona. Persona, c'est un des RPGs les plus longs. C'est centaines d'heures et plus. Il est encore sur mon play, man. J'attends le bon moment. J'attends que... Le bon moment, ça va être quand Mars sort le Royal qui est dans le fond genre un upgrade de Persona 5. Ouais, mais je l'ai déjà l'autre. Je sais pas, on va voir, on va voir. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme... C'est basé sur un peu le G-pop. Dans le fond, c'était dans un groupe de musique qui... Ouais, mais c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. J'étais en train de regarder les vidéos. C'est très populaire, dans le fond, la culture de G-pop au Japon. Fait que... J'imagine. En Asie, non? En Asie, oui. Surtout comme genre les Coréens pis tout ça. Quand on est de K-pop, comment ça, il y a des followings de psychopathes là-dedans. Mais le point, c'est que... Quand même, c'est rare des stalkers, il y a des bons qui sont vraiment ça fait peur, là. Tu rentres là-dedans, c'est dark, man. C'est dark. Mais les nouvelles de G-pop, il y a vraiment le fun. C'est comme avec des personnes qui parlent, en fond, d'avoir une carrière en musique pis en même temps, il y a des événements qui arrivent qui sont surnaturels. Pis en fond, pour faire une histoire courte, c'est que... Au lieu d'avoir des personnages qui sont comme des démons, c'est des personnages de Fire Emblem. Dans le temps, c'est comme un mélange genre du personnage de Fire Emblem. Le gameplay est très, très le fun. L'histoire est bonne. Les personnages sont sympathiques. Fait que si vous voulez jouer à un bon RPG, c'est une très bonne option. Pis je comprends qu'ils sont sortis parce que dans le temps, le Wii U, c'est une dôme. Fait que ce jeu-là, il n'avait presque pas vendu. Qu'il y a une deuxième chance, ce jeu-là, il le mérite. Je ne sais pas, alors je vais jouer à un moment donné quand il va être en rabais au plus tard, mais en janvier, ce serait ma recommandation. Ok. C'est assurément pas une recommandation que je vais... Non, ça, c'est pas pour tout mal. Parce que c'est pas pour moi, exactement. Mais tu vois, comment tu es bon vendeur, c'est que tu me donnes quand même de jeter un oeil, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais en même temps, je pense que ça se sent qu'on parle ensemble. Ça fait en sorte que le fait que tu m'en parles, je n'aurais pas besoin de l'acheter. Exact. Et en même temps, je me sens comme... Vu que tout le monde, on est comme des tendres moitiés dans cette histoire depuis que c'est là présentement et que tu n'as pas de GP, on ne t'oublie pas, mais quand même. Fait qu'au bout de la ligne, genre je me dis, t'as joué, fait que moi, ça libère mon cœur et mon esprit pis on passe à d'autres choses parce que finalement, c'était tout pour janvier. Janvier va vraiment être à chier avec des aussi belles jouées que tes rejeux. Là, tu vois, objectif de janvier, pis là, on s'entend que janvier est à moitié fini parce qu'on vient de recommencer. Et mon objectif de janvier, c'est de littéralement rejouer à Destiny parce que j'ai acheté l'expansion la plus récente. Non, c'est pas Forsaken, c'est... Ouais, mon sujet. Shadow Key. Shadow offre quelque chose. Shadow Key, point. Pis de aussi, dans le fond, jouer à Rainbow Six Siege. J'ai vraiment le goût de jouer à Rainbow Six Siege depuis un mois, mais ça l'a pas à donner. Pis tu sais, il faut que, premièrement, il faut que tes amis veillent jouer avec toi. Deuxièmement, il faut que, tu sais, le timing soit là parce que, tu sais, tu vas pas juste jouer une game de Rainbow Six. Ça te prend, genre, quasiment 20 games pour te réchauffer. Fait que, t'es comme un genre, mais c'est ça. Fait que... Tout ce que tu te rappelles, c'est que les caméras, ils sont, pis qu'il y a le mur qui est pétable, qu'il y a le mur qui n'est pas pétable. Genre, mais... T'as du au moins qu'à faire. Ben, en même temps, si tu veux, pour interdire avec toi, je voulais commencer l'année en force parce qu'en collaboration avec toi, si jamais tu veux, pis ça se peut se faire avec certains parce qu'ils sont cross-game platform, mais j'avais le goût de revoir en début 2019, excuse-moi, c'est la barre d'un. Début 2020, de refaire un genre de... où que moi j'en suis, pis peut-être aussi, avec Apex, avec PUBG, pis avec Fortnite, pis voir où est-ce que ces jeux-là en sont début 2020 parce que de juste se focuser sur les jeux qui sortent ou qui sont... Je pense que c'est comme plus vraiment quelque chose qu'on peut se permettre de faire si on est des fans de jeux, si on s'adresse à des fans de jeux. Fait que techniquement, je veux dire, prends Mortal Kombat 11, c'est la même affaire, mais je veux dire, les jeux perdurent dans le temps plus que jamais là, pis j'avais le goût de voir l'évolution parce que moi, ça fait longtemps, Nasty, j'ai pas joué à Fortnite. Ça fait longtemps, Nasty, en fait, je pense qu'après la première journée, j'ai pas rejoué à Apex. Pis j'ai triché, par exemple, j'ai joué à PUBG un petit peu pendant les fêtes, juste 2-3 games, mais ça avait drôlement crissement changé depuis l'année que j'avais pas joué, mettons. Fait que je vais te donner au courant pour ça, mais on va créer 2-3 petites vidéos, en fait, je vais créer 2-3 petites vidéos là-dessus que je serais bien content de faire. J'ai déjà commencé à demander à un ou deux de mes chums si jamais ça leur tentait de m'aider à le faire parce que je veux pas juste faire le jugement final moi-même, je veux que tout le monde ait son mot à dire pis genre qu'on fasse ça parce que c'est rendu des plateformes à eux seuls. Je te dirais qu'elle aurait plus à dire parce que moi, le ballon de passe d'IPEC, je l'ai terminé, je suis rendu le rôle maximum. Le ballon de passe de Fortnite, je suis rendu le rôle maximum. Le ballon de passe de Dunkley, je suis rendu le rôle maximum. Fait que dans le fond, je te dirais, il reste un temps genre 15 jours à tous les ballons de passe de ces jeux-là. En début février, je pense que ce serait un point pour être capable de reprendre ce jeu-là. Bon, je pense qu'il y a des rumeurs qu'il y a deux nouveaux personnages dans IPEC. Peut-être qu'ils vont en nouvelle map parce qu'ils ont surpêt qu'une nouvelle map. En ce moment, il n'y a pas tant de choses qui ont changé depuis le début de l'année, je te dirais, depuis que Fortnite Chapter 2 est sorti pis depuis qu'IPEC est sorti leur troisième ballon de passe. Fait que je te dirais, genre, ce serait une bonne chose à faire en début février quand les nouveaux ballon de passe vont sortir. C'est là qu'ils sortent en général leurs nouveaux contenus. Ça fait quand même un peu de sens. Pis en même temps, tu vois, je suis en train de regarder la liste de février de jeux à venir pis c'est pas plus reluisant que ça l'été. Je pense que c'est plus smart que j'ai envie de dire. Non, mais honnêtement, il y a quelque chose, par exemple, qu'il va falloir qu'on réussisse à figurer. Je ne sais pas comment qu'on va le faire, mais moi, j'ai vraiment quand même le goût de voir qu'est-ce que Dreams, le jeu de PlayStation qui est supposé être aussi en VR, a dans le ventre, mettons, là. Fait que, je suis un gars de Little Big Planet. Je suis surprenant, je sais que c'est un peu comme révélation. Mais c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va arriver. Ouais, Little Big Planet, le premier que j'ai joué, c'était proche de mon cœur, genre des moments spécials dans ma vie. Fait que tu sais, ça m'a lié. Là, après ça, ils m'ont perdu avec le 2, le 3. En fait, j'ai juste joué, mais c'était moins hot. Mais je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont amener leurs idées à eux autres pis j'aime bien la compagnie. Fait qu'ils ont eu le temps en plus, techniquement, de faire quelque chose. Fait que Dreams sur PlayStation 4, c'est quelque chose. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a aucun marketing whatsoever pour le jeu. On disait qu'il est comme ultra underground. Il y a eu le genre de bêta, whatever. Mais c'est tout. C'est comme, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est comme un tour set que Sony va continuer dans le fond à pousser d'une manière genre... Peut-être pas un PS5. On peut continuer à créer ces crises de jeux. Faut pas pouvoir continuer à créer. C'est comme une plateforme. Au lieu d'être un jeu que tu achètes d'une shot, ça va être une plateforme qui va continuer. Je pense à faire évoluer pis à utiliser. Moi, l'intérêt pour Dreams, il est vraiment low parce que je préfère détruire que construire. Bon, bien dit. Bien dit. Non, mais c'est vrai. Attends, attends, attends. J'aime pas construire. Excuse-moi, pardon. J'aime pas construire. T'aimes juste essayer. J'aime juste essayer des affaires que le monde a fait. Moi, en général, le user-created content, j'ai bien de la misère. Ouais. Faut vraiment que ce soit spécial. On va en reparler, on va en reparler. C'est en février. Mais toi, tu vas faire un deep dive. Je sais pas encore. Ça va dépendre à quel point je suis rendu comme un peu... Ah, en tout cas, on va en reparler. On va en reparler parce qu'annoué.